Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vision Sport sur Activision TV. On démarre avec ce séisme dans le monde du football. Lionel Messi a annoncé mardi au FC Barcelone son intention de quitter le club 20 ans après son arrivée en Catalogne et 16 ans après ses débuts en Liga, écoeuré par les gifs reçus sur la scène européenne et par la gestion d'un club qu'il ne comprend plus. On imagine mal Messi quitter le FC Barcelone, c'est probablement ce qu'on va voir dès la reprise de la Liga puisque l'argentin est bel et bien déterminé à quitter le club catalan. Il ne supporterait pas la direction de José Maria Bartemeu, incompétent assisier et incapable de construire un projet sportif cohérent et le futur départ forcé de Luis Suarez a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Messi souhaite partir librement en faisant juste une clause de son contrat. Les dirigeants barcelonais auraient déjà refusé. Les prochaines semaines s'annoncent tendues alors que l'équipe de Bartemeu a immédiatement mis son service juridique en action, estimant que la présence du joueur pour la saison 2020-2021 était verrouillée à partir du 10 juin. La Poulga estime que le contexte exceptionnel lié à la pandémie de coronavirus a repoussé la fin de la saison en août. Donc pour lui, cela implique le report de la date butoir. Sans surprise, il faudra donc attendre à une guerre juridique entre les deux parties si Bartemeu ne démissionne pas en tout temps et que Messi reste campé sur ses positions. En somme, depuis la faxe de Lionel Messi pour demander au Barça de le libérer. Les rumeurs vont très vite concernant l'avenir de l'attaquant argentin. Le Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus de Turin, l'Inter de Milan. La liste des clubs pour accueillir la star du FC Barcelone est très longue. Au Sénégal, un revirement de situation pour Pape Serge Diop qui avait un temps décliné les propositions de la Fédération Sénégalaise de Football au profit de l'Espagne a s'angé d'avis et voudrait jouer pour le Sénégal, son pays natal. Pourtant, il y a deux ans, la Fédération Sénégalaise de Football et Aliu Sissé l'avaient contacté pour le faire évoluer sous les couleurs du Sénégal. Actuellement âgé de 23 ans, il a déclaré dans un entretien dans l'équipe vouloir défendre les couleurs du Sénégal. Rappelons que Pape Serge Diop a été formé au Sénégal jusqu'à ses 14 ans dans le club de Solar FC à Dakar avant de rejoindre l'Espagne en 2011. L'équipe nationale espagnole des moins de 19 ans avec laquelle il a remporté l'Euro 2015 à côté d'Ulus coéquipiers comme Dani Ceballos et Marco Asensio qui évoluent aujourd'hui au Real de Madrid. En NBA, les résultats des playoffs, les Clippers ont battu les Marberics 154 à 111 dans le match 5 mené par les 35 points de Paul George. De plus pour les Clippers, Kawi Leonard a ajouté 32 points, 7 rebonds et 4 passes décisives dans la victoire, tandis que Luca Donich a récolté 22 points, 8 rebonds et 4 passes pour les Marberics dans l'effort perdant. Les Clippers mènent cette série de Best of 7 3 à 2. Le match 6 aura lieu le jeudi 27 août à 21h. C'était tout pour ce numéro de Vision Sport. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. D'ici là, continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube Activision TV et allez sur notre site internet www.activision.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada